Musique 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 Yo tout le monde c'est JZ Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est FATREZ Ultimate Team Donc une petite squad builder Donc présentation d'équipe de ma nouvelle Équipe silver Donc on va commencer tout de suite Voilà Donc voilà cette fameuse équipe silver Donc cette vidéo va se présenter en deux parties Donc présentation et après match Voilà mais le match ne sera pas en live Donc on commence tout de suite Avec le gardien Donc le gardien il s'agit de Verkoutre Donc le français qui joue à Lyon Donc lui pour les matchs que j'ai testé avec lui Franchement très bon gardien Très bon stade quand même pour un gardien argent 77 de plongeant 72 joues à la main 73 de dégagement et de position Et 80 de réflexes Franchement très très bonne stade pour un gardien argent Je vous dis il est pas mal en match Il fait de très bons arrêts pour l'instant Il ne m'a pas déçu une seule fois Les seuls goals qu'il a reçu Bah je peux vous dire que les joueurs ont du y aller Pour les mettre Donc vraiment très 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 bon gardien Ensuite la charnière centrale On commence par Pardon Voilà Par la droite Avec Kurt Zouma Donc le Stéphanois si je ne me trompe pas Donc Saint Etienne Voilà Qui évolue lui Donc on lit une Qui est français bien sûr Donc lui très très beau Je l'avais déjà testé en fait avant Dans une Dans une française que j'avais fait voilà Mais bon Je l'ai trouvé exceptionnel voilà Mais ma française au bout Ne m'avait pas plu Mais alors là Bah il n'a pas changé pour moi Toujours exceptionnel par dos Donc regardez moi ça 1m87 Il est de 94 Donc il est très 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 jeune Il a quoi ? 3 ans de plus que moi ? Même pas ? Ouais 3-4 ans Il a quand même 73 de vitesse 75 de défense Et 78 de tête Donc très 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 prometteur en vrai Et sur foot bah c'est juste une machine C'est juste un montre En plus son prix a fortement baissé Depuis la chute du marché Donc si vous faites une française Franchement Ou une légume Franchement Prenez le Prenez le Il est très 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 bon Ensuite A côté de lui Nous avons Umtiti Pardon Donc le joueur De Lyon Voilà Donc là aussi Pour un général pareil Je me suis dit au début Waouh mais il a l'air un peu Il a l'air un peu Il a l'air un peu faible tiens Mais en fait non En fait compte On remarque pas C'est sûr que je vais pas le faire tirer Avec ses 32 tirs Mais franchement Très bon hein C'est pour une cas de vitesse 77 de tête 67 de défense Euh Petit bémol C'est peut-être sa taille Mais bon quand il a de la tête Bah il l'a hein Avec ses 77 Voilà très très bon Il est aussi très très jeune Donc euh Vraiment bon joueur En plus il est gaucher Voilà Donc bon joueur il m'a impressionné Et puis il coûte vraiment rien Donc bon joueur bon joueur Ensuite sur les côtés Ensuite sur les côtés On commence par le Lyonnais également Dabo Voilà donc lui il m'a impressionné Franchement pour moi c'est C'est un petit Azevedo Il lui manque juste les 5 étoiles Mais pour moi c'est comme un Azevedo De mon autre équipe Donc 82 de vitesse 76 de défense 66 de tête 62 de dribble Et 62 de passes Donc vraiment très 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 bon Ce petit Dabo voilà Donc lui qui n'est pas très très jeune quand même Mais vraiment bon 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 défenseur Gauche Vraiment rien à dire Il fait le taf Il fait le taf Bravo Ensuite Tout à droite Nous avons un Greg dans Vintra Donc voilà Et vos yeux dans la Hellas League Donc lui aussi il m'a impressionné de son petit Général Franchement très très bon hein 74 de vitesse 71 de défense Et 69 de tête Il lui aussi 61 dribble 68 de passes Et puis bah limite 59 de tir Donc presque tout à environ 60 Minimum 60 plutôt Donc vraiment très 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 bon Rien à dire 3 étoiles de mon VP qui ne sont pas à négliger Donc bon joueur bon joueur Racheté pour très très peu aussi Ensuite on passe au centre Donc on commence par le milieu central Donc un peu la tour de contrôle de cette équipe hein Vu qu'il est bien au centre Donc Malbranck Le Lyonnais aussi Donc lui aussi il m'a impressionné Déjà ses stats sur la carte Donnent envie sérieusement 72 de vitesse 77 de dribble 72 de tir et 78 de passes Franchement très très bon joueur Il est là Il est partout Bon bon Très très bon 3 étoiles de mauvais pied 3 étoiles de geste technique Je dirais que c'est Le minimum pour un milieu central Donc vraiment il est bon Il est bon Il est bon Il est petit certes Il est très petit Je crois que je suis plus grand que lui même Donc il est petit voilà Mais il fait l'affaire Il fait vraiment l'affaire Il est bon Il est bon En plus il a de très 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 bon tir Ensuite à droite de lui nous avons Shikawi Shikawi Donc le Tunisien évoluant OFC Zurich Voilà donc lui pour moi c'est tout simple C'est le tarapta en argent Vous aurez compris pourquoi De part c'est 5 étoiles de geste technique Et de mauvais pied Il est très 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 fort Alors déjà il est grand Il a une bonne vitesse pour un mec aussi grand Franchement 76 de vitesse 84 de dribble 64 de tir 65 de passer 64 de tête Franchement il est bon Il est très 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 bon Il n'y a rien à dire Je l'aime bien Franchement Il m'impressionne Il m'impressionne Lui je l'aurais plutôt mis en tour de contrôle Mais MOC MC ça coûte cher Donc franchement Voilà il est bon Il est bon Je vous le conseille si vous faites une silver un peu skills Ensuite Tout à droite Nous avons bon L'incontournable Obusu Abeye Donc lui Voilà hein Il n'y a rien à dire hein Quincy Voilà comme on le dit Donc Voilà lui Je pense que tout le monde en a un peu parlé Mais voilà il est exceptionnel Donc 5 étoiles de geste technique Bien évidemment 92 de vitesse 81 de dribble Et ce 65 de tir Je vous dis qu'en match Il a limite 85 à la place Vraiment Il est très 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 fort Il n'y a rien à dire Très bon joueur Moi qui avais pu le tester avant Mais Pas vraiment dans une bonne équipe Il n'avait pas forcément 9 de collectif Ni 7 Il avait beaucoup moins Donc Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel Mais alors là avec ses 9 de collectif Je peux vous dire qu'il est là Il est là Il est vraiment bon Il est vraiment très très bon Ensuite De l'autre côté Nous avons Russell Donc l'écossais Si je ne me trompe pas Donc lui Très bon Franchement Rien à dire Grosse vitesse 78 de dribble 64 de tir 65 de pass 75 de tête Vraiment très 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 bon Il n'est pas très petit 1m78 Ça va il est gaucher en plus Donc franchement il distribue bien Sa vitesse mède Dans les sorties de contre attaque Sa vitesse mède beaucoup Vous repartiez avec lui Même si pour moi La vitesse est Juste essentielle Malheureusement sur fit 13 La vitesse est essentielle Voilà C'est ça qui est un peu dommage Mais voilà En même temps moi Je prends des dribbleurs Et voilà Les dribbleurs en général Sont rapides Les 5 étoiles et tout Donc voilà Donc vraiment très 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 bon Très très bon joueur Voilà Donc 3 étoiles de technique 2 étoiles de mauvais pied Donc comme je l'ai dit La moyenne pour moi Pour un milieu central Peut-être un petit 3 étoiles de mauvais pied Mais bon C'est pas très très grave Ensuite tout à gauche Nous avons Gary Mackay Steven Donc il y a que c'est Le petit prodige là Qui fait parler son talent S'étant en irréel Donc lui Très très bon Donc il coûtait 85 de vitesse 7,99 de dribble 61 tirs Et 66 de passes Vraiment très bon joueur Très bonne stat évidemment 5 étoiles de technique Et 4 étoiles de mauvais pied Honnêtement Il est très très bon Il faudrait que je le teste Une fois en AVG Ou en AG Parce que là en AMG Je ne peux pas faire parler Sa fureur d'attaque D'attaquant Parce que là Il est plutôt milieu Voilà Il est souvent De l'autre côté du terrain Donc dans mon camp Plutôt Voilà Mais vraiment Il est très 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 bon Il m'a impressionné Il n'y a rien à dire Il est vraiment bon Très 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 bon Ensuite Ensuite En pointe En pointe Pour le dernier joueur de cette équipe Nous avons Amin Chermiti Voilà Donc lui aussi Le tunisien Le coéquipier de chaque Oh pardon J'ai un petit blanc Je ne vais pas me tromper En cours de vidéo Shikawi Voilà Pardon Donc lui aussi Très 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 bon Franchement Dans sa général Je me suis dit Waouh mais il a l'air vraiment faible Je vais faire comment et tout Mais en fait non En fait il est vraiment bon Il est vraiment bon 75 de vitesse 70 de dribble 67 de tir Franchement Bonne stat Bonne stat On ne dirait pas Mais vraiment très bonne stat Trois étoiles de mon pied Et quatre étoiles de jeu technique Pour moi je trouve Que c'est quand même la base Un attaquant Qui a quatre étoiles de jeu technique C'est pas mal Parce que trois étoiles Ca bloque un peu je trouve Trois étoiles Ca bloque un peu Pour se défaire Mais voilà Vraiment Très très bon joueur Voilà donc en gros Ma silver skills Voilà Donc on va passer A la deuxième partie De cette vidéo Donc Le match On se retrouve tout de suite après Allez Donc voici la deuxième partie De la vidéo Donc le petit match Comme vous le voyez Je vais tomber contre une grosse grosse Une grosse Bundesliga Donc avec du Robben Du Reus en buteur Du Gomez Du Schweinsteiger Franchement du bon Lame Alaba Donc mon adversaire évolue En 4-4-2 Donc autant vous dire Ca va être dur Ca va être dur Donc cette team Franchement moi Je vous la propose Honnêtement Je la trouve très 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 forte Donc il faudra compter Combien de fois Je dis très 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 Dans mes vidéos Mais en même temps Voilà cette team Elle est vraiment bonne Elle est vraiment bonne Il n'y a rien à dire Euh Je trouve qu'elle est Bah déjà En argent je pense qu'elle doit Ouais bon Elle doit tout le temps Elle doit tout le temps y être Je pense si vous faites Des coupes argent Elle doit y passer Ses joueurs doivent y être Au moins J'ai jamais fait de coupes argent Donc je peux pas vous le dire Donc je pense bien que Que cette team doit passer Voilà Donc ce petit match Va durer environ Euh Vingt minutes je crois Si je suis pas sur Ouais une vingtaine de minutes Voilà Donc oui Donc je pense forcément Que cette équipe doit être souvent Vue en coupe argent Il faudrait que je teste Une coupe argent Mais le truc je crois C'est qu'il faut aussi Des remplaçants Et de la réserve aussi Euh Comme joueur argent Pour pouvoir participer A cette coupe Voilà Et moi j'en ai pas J'en ai pas à gogo Des joueurs argent On croit que je pense Que je pourrais On verra Peut-être que je vais aller En coupe argent Avec aussi les autres joueurs argent Que j'ai dans Dans mes autres équipes Skills Il y a moyen de Un moyen de D'aller tester cette coupe Voilà Donc j'espère Euh Mes chers Abonnés Voilà Que Vous avez fait un peu Vous avez fait un peu D'achat revente Enfin achat revente Non Plutôt des De bons achats Avec cette grosse chute du marché Qui Qui continue hein Qui continue depuis le temps Bon Depuis le temps Ca fait 3-4 jours Que Que j'avais fait ma vidéo Voilà Donc j'espère que vous Vous avez fait de Très très bonnes Affaires Voilà Parce que d'après ce que j'ai entendu Il y aurait du Bah ouais Du Aguero vers Les 100 Moins de 100 000 Il y aurait du Du Benzema pour 30 000 Du Nani également Pour 30 000 Euh Les Falcao sont aussi Vachement descendus D'après ce que j'ai compris Enfin tous les joueurs Donc là je commence très très fort D'entrée 7ème minute Donc magnifique centre De Russell je crois Adressé pour Malbranc Et Malbranc Tout tranquillement De son pied gauche Qui va déposer la balle Au rat du pot au cauchon Voilà Très très bel accent Comme vous voyez Regardez le centre Puis c'est son petit Mais lui il vient Hop tout doucement Voilà Donc très très bel accent Donc un 0 pour moi Donc voilà J'espère que vous faites Vraiment beaucoup D'affaires Euh Moi là c'est un peu la crise Enfin c'est un peu la crise J'ai pu m'acheter un lamella boost A 10 000 de moins Parce qu'il coûte Comme vous le savez 40 000 Et là j'ai pu me le prendre Vers 30 000 Voilà Bah Wallison Que j'ai eu aussi Bah comme vous l'avez vu Normalement Que j'ai pu me choper aussi A beaucoup beaucoup moins Voilà Donc profitez Franchement profitez Il n'y a rien à dire Parce que bah cette chute A cause de Des joueurs De l'année Qui vont arriver Très prochainement Bah voilà C'est abusif Je crois que c'est dans Je ne suis pas sûr Parce qu'en fait Je n'étais pas sur fuite 12 ou sur les autres Voilà Je savais que Les tout premiers fuites Qui étaient sorties Et étaient payants Si je ne me trompe pas Voilà Puis après moi Je ne me suis pas trop intéressé A FIFA Étant donné que j'étais parti Un peu dans la communauté Là je suis revenu C'est vraiment mon premier fuit Où je m'investis à fond Donc excusez-moi Si des fois dans les vidéos Je peux faire des erreurs Au niveau de De l'histoire de fuit Si ça se dit Voilà Mais ouais Profitez profitez On verra Ce que ça donne aussi Ces joueurs de l'année Moi perso j'ai hâte Donc sur ce match Petite parenthèse Je ne vais pas forcément Jouer le skills Voilà Je ne sais pas pourquoi J'avais envie De faire un peu de détente Je ne vais pas vraiment Faire trop 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 de skills Mais c'est mon adversaire Qui va quand même bien se débrouiller Voilà Et puis je suis aussi En division 1 Voilà Donc je me balade Enfin je me balade Je fais un peu de division 1 Avant j'étais pas mal redescendu Mais là ça fait 2-3 semaines que je me maintiens Voilà Je descends plus trop Avant c'est vrai que j'étais descendu Bah j'étais descendu Bah j'étais descendu Il y a un mois Un peu près J'étais descendu en division 3 Ça m'avait un peu fait chier Mais voilà J'étais remonté En même temps Maintenant depuis que je fais du skill Je privilégie plus du tout le goal Je privilégie le clip avant tout Voilà Donc voilà Sinon bah ouais Pour cette chute du marché Pour ces joueurs de l'année Bah j'attends Franchement j'attends On va bien 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 voir Ce que ça donne Honnêtement Moi j'ai jamais participé J'ai vu quelques quelques vidéos Voilà Des gens qui recevaient Là c'est dommage Elle aurait presque pu rentrer Grâce à un petit Ça aurait fait un petit but troll Voilà Donc ouais On va voir ce que ça donne Est-ce que j'aurai des bons joueurs J'ai vu des vidéos sur Youtube Des gars qui avaient Beaucoup de chance dans ces packs Bon moi On peut pas dire Que j'ai pas eu de chance Donc là Goal voilà Donc magnifique retourné De Chermitty Voilà comme vous le voyez Le corner personnalisé Et boum Voilà donc ça fait 2-0 Donc là j'ai cru que l'adversaire Allait quitter Mais non il ne quitte pas Il fait juste une petite pause Voilà Donc comme je le disais Oui j'ai vu des vidéos Où les gens bah Ouvraient des packs Ils avaient de la chance Moi Je peux pas dire que Je suis malchancé Pour l'instant Les gros joueurs que j'ai eu Je pourrais dire que j'ai eu Loris En tout début de fut Voilà J'ai eu aussi Bon Reuss et Götze On va pas dire que ça compte Même si ça vaut quand même Ben Ça valait 20 000 avant Voilà donc Euh Sinon j'ai eu aussi Van Persi Voilà si je me trompe pas Van Persi J'ai eu TV Donc en fait Il m'a envoyé un message Voilà maintenant que je me rappelle Je crois que je vais lire à la mi-temps Si je me trompe pas Donc Van Persi TV Si je me trompe pas Je crois que Oui TV je l'ai eu Même si c'est pas un gros gros joueur C'est un peu comme Reuss Et Götze J'ai eu aussi Qui d'autre Oui j'ai eu surtout mon premier joueur Vraiment bon J'ai eu Mertens bien sûr Mertens Card Boost La deuxième Card Boost Donc ça ça m'a fait plaisir Même s'il ne valait pas du tout son prix au niveau des stats Parce que ces stats pour moi c'est un hasard Donc vu le prix Et là je mets le troisième au passage avec Russell Donc très belle action au passage Donc ouais Bah il valait pas ces stats Si vous regardez ces stats Bah vu son prix je pourrais dire que c'est un hasard pour les pauvres Parce que vraiment Il est phénoménal Il est phénoménal Si vous pouvez vous le prendre Vu la chute du marché Je pense que vous pouvez le choper à 25-30 000 Donc profitez Profitez Parce que vraiment il est exceptionnel Au lieu d'aller se ruiner pour acheter un hasard Qui a du descendre évidemment Je pense aussi Mais voilà au lieu de se ruiner à prendre un hasard Vous choper un petit Mertens Et je peux vous dire que c'est du lourd C'est du très 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 lourd Et encore moi je l'avais C'était vraiment au début de fuit pour moi Et je ne l'avais pas testé dans sa position habituelle Et tout J'avais testé à la fin A la fin Avant que je commence à mettre mon équipe skills Je l'avais testé à la fin dans une belge Dans une petite belge Pas une grosse Avec du compagnie Et autre J'ai vu certains aussi Je suis tombé une fois en ligne avec certains Qui mettaient Bah il avait eu hasard Et Mertens dans son équipe Il a mis hasard à gauche Et vous savez que Mertens est à la même position Donc il l'avait placé juste à droite Donc voilà pour vous dire à quel point Les deux je pense qu'ils doivent être exceptionnels dans la même équipe Voilà Donc il y a moyen Il y a moyen Donc là mon adversaire sur ce match Je ne sais pas Il s'est troué Je ne sais pas si j'inscris Non je ne crois pas que j'inscris Ouais voilà Il l'arrête Donc il s'est un peu troué pendant le match Je ne sais pas Mais bon Voilà Donc sur fuite franchement Il ne faut pas juger sur le général Là vous n'avez qu'à voir Mon adversaire se tape à un 84 de note général Avec du très très lourd Du Robben quand même Robben il est hyper cher et tout Du Reus Du Gomez Et pourtant moi j'arrive avec mes petits joueurs argent A lui faire tourner A lui montrer que voilà Ce n'est pas avec une grosse équipe qu'on gagne forcément J'ai déjà joué contre des équipes Des équipes argent ou bronze Où j'ai galéré Honnêtement je n'ai pas honte de le dire J'ai galéré Ça se voit tout de suite un gars qui Qui n'est pas Je ne dirais pas qu'il est un dieu Mais qui est bon sur fuite Du moment où il a 100 de collectif Même qu'il ait une bronze Une or N'importe Une toti Si ça se trouve Voilà Même qu'il ait ça Voilà Ce n'est pas une raison pour Pour dire Ah bah il a une bronze Ou il est faible Non non au contraire Il peut être très très bon Par exemple J'ai joué contre un mec Qui s'était chopé Quelques joueurs de la toti Et qui avait de très autres Bonds joueurs Excellents Pourtant j'ai gagné Avec mon ancienne brésilienne Avec une petite Donc pour vous dire C'est vraiment pas le général sur fuite J'ai remarqué que vraiment Le général Il ne veut complètement rien dire Voilà C'est vrai Par exemple Dans ma brésilienne Voilà Dans ma goal with skills Donc que j'utilise pour ma série Et honnêtement Un Cano Et un DD Pour moi C'est Ça me satisfait largement Honnêtement Je ne pense même pas M'acheter Thiago Silva En fin de compte Moi qui voulait économiser Pour l'avoir Vu qu'il a fortement baissé Maintenant ils vont environ Au prix de Neymar Avant Donc là Dommage Russell Mackay Stevens Donc L'arrêt du gardien C'est dommage Donc Franchement Comme je vous le dis Moi ça me satisfait Moi qui voulait M'acheter Thiago Silva Non Honnêtement Voilà Maintenant j'ai plus L'envie de me l'acheter Que j'ai une bonne équipe C'est que j'ai envie d'acheter Maintenant Mais que je ne penserais Vraiment pas avoir les crédits Pour Ce serait Zlatan Le bon petit Ibrahimovic Enfin petit Voilà Ibrahimovic Que j'aimerais tester Parce que son prix Il est surcheater Je trouve c'est juste abusé Et moi je sais Enfin je sais pourquoi Pour moi j'ai une raison C'est qu'il joue au PSG C'est tout simple C'est juste parce qu'il joue au PSG Parce que moi je suis sûr Que s'il serait resté au Milan Sur Futrezi Il voudrait Ah je dirais Environ Peut-être le prix de Neymar Honnêtement Peut-être le prix de Neymar Pas plus Pas plus en tout cas Parce que oui il est exceptionnel Il a un gros gros stade De frappe Gros stade de physique Gros stade Il est très complet Il lui manque peut-être Un peu de vitesse Un petit 80 de vitesse Ce serait pas mal Parce que là je crois Qu'il possède 77 de vitesse Si je ne me trompe pas Voilà Donc au passage J'ai mi temps Donc voilà Et là voilà Je vais aller lire le message De mon adversaire Et voilà ce qu'il m'écrit Voilà Donc en gros ça fait Tu es gay Putain Bitch Bon Ouais Et puis après il écrit un truc Sur la France Et Materadi Bref Je ne vais même pas chercher à comprendre Je me suis dit C'est un gros rageux En même temps c'est vrai que j'aurais limité aussi Putain Comme vous voyez les stats Il y a un tiers le mec J'en ai 6 C'est cadré Et j'ai 100% de précision Pour vous dire voilà Et puis en même temps le mec C'est vrai que j'aurais un peu ragé Bon pas à ce point Pas comme il le fait On va envoyer un message d'insulte Bon au moins il quitte pas la partie A 3-0 il quitte pas la partie Ca c'est déjà un petit respect que je lui donne Parce qu'il quitte pas la partie Mais c'est vrai qu'avec une équipe pareille C'est vrai que ça me ferait un peu Ca moulerait Ca me casserait bien les couilles quand même Des pertes quand une équipe argent Mais après si les gars c'est la maitriser Bon on ne peut que l'applaudir C'est vrai mais c'est vrai qu'avec l'équipe Qui a surtout un petit Robin là Que j'aimerais bien aussi tester Mais moi comme vous voyez Je suis pas tellement chanceux dans les packs Et surtout bah voilà J'ai pas forcément les crédits Donc là j'envoie Obusu A bayer tout seul Et là hop Petite roulette Là je voulais rentrer à clip J'ai complètement buggé Et puis bon voilà Je sais pas si je le mettrai en clip ou pas Mais j'ai un peu buggé sur la fin J'aurais pu faire quelque chose de Beaucoup 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 plus beau Surtout que j'étais vraiment tout seul De votre go Comment on va le revoir dans le ranti Voilà j'étais vraiment seul Les défenseurs s'arrêtent même Avant que l'eau devienne me reprendre Donc voilà Donc je laisse un ranti Bien pour faire rager Parce que surtout qu'il m'envoie un petit message de rage Ce qui me fait rire Je me suis dit là Hop c'est fini Bah non Il continue Quand même on reste pas à lui Il continue Il continue En même temps là Je peux vous dire que moi Dans cette situation J'aurai des petites pulsions de rage quitte J'aurai des petites pulsions de rage quitte J'aurai des petites pulsions de rage quitte Je sais que c'est très mauvais La communauté J'ai beaucoup de rage quitte ces temps Voilà Mais c'est très mauvais au niveau de la communauté C'est vrai que des fois Ça fait un peu rager Ça fait un peu rager Mais en même temps c'est fut Donc là très belle Arrêt de Verkoutre Comme vous le voyez Donc en même temps c'est fut C'est pas du tout la même chose En mode saison Pourtant avant Donc je sais pas si vous connaissez Herb7 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 Un skiller que je respecte énormément Qui fait plus trop de montage C'est temps Je crois qu'il fait des tutoriels de nouveaux skills Pour y aller Voilà Mais donc là Mackay Steven Très 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 belle Très beau scopenter Notre joueur Donc voilà Lui que je respectais Parce qu'avant J'ai regardé les Online goal compilation Et Bah lui il les faisait Bah comme la plupart Un peu hein Il les faisait Bah tout simplement En ligne Ils allaient pas encore sur fit Soit parce qu'il était payant Ou soit parce que Il n'existait pas Je crois que Oui Je sais pas sur Je crois qu'il existe Depuis le FIFA 9 Ou le 10 Je vais pas dire de conneries Corrigez moi dans les commentaires Je sais plus si c'est pour le 9 Mais je penserai Je penserai que ça a commencé Depuis le 9 Voilà Mais voilà Ils faisaient leurs trucs en ligne Encore Ils faisaient avec Les bonnes vieilles teams Qui faisaient du skill Qui faisaient des beaux clips Voilà Et puis maintenant Ca a grave changé Depuis que Je dirais moi Voilà Corrigez moi encore une fois Dans les commentaires Si je dis des conneries Mais je dirais que Le skill sur fut a commencé Dès lors où fut Est passé gratuit Parce qu'avant Je me rappelle Qu'il était payant Et je me rappelle Qu'il était payant Voilà Donc C'était une extension payante Si je me trompe pas Donc là Très belle arrêt de Verkut Encore une fois Donc voilà Le skill sur fut a commencé Et puis surtout que C'est pas du tout la même chose Vous le ressentez J'ai envie de dire Vous le ressentez Quand vous jouez sur fut Et que vous lâchez un dribble Voilà bah déjà Certains joueurs N'ont pas 5 étoiles Sur les autres modes de jeu Ils l'ont que sur fut Il y a d'autres C'est complètement le contraire Jovinko Qui se tape un 3 étoiles sur fut Avec ses 92 de dribble Alors que normalement Il a 5 étoiles Ouais Incompréhensible Il est Incompréhensible Mais bon voilà Sinon ouais C'est du tout pas la même chose C'est pour ça que Les techniques sont beaucoup plus faciles Donc les clips sont beaucoup plus faciles Donc vous allez dire Ouais mais vous les skillers Maintenant bah vous privilégiez la facilité Bah pas forcément Parce que Vu que c'est beaucoup plus facile Quand vous vous tapez en face du Robben Ou du Ribéry Ou même bah Les petites cités Comme Muriel Les Twain Et autres Et bah je peux vous dire Que ça vous fait quand même bien chier Donc voilà C'est pas forcément facile Parce que Si fut Et rendu Je dirais en plus Qui est un peu plus arcade Voilà Bah c'est pas que pour les skillers C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Donc c'est plus facile pour tout le monde C'est pas que pour les skillers Donc faut pas Faut pas se dire Ouais mais ils savent Alors oui c'est sûr qu'on va Beaucoup beaucoup galérer Moi perso je le dis Je l'avoue Que je galère vachement En saison Quand j'essaie de faire du skill Si je vais en saison C'est pour me C'est pour me détendre C'est pas pour aller lancer Du skill Quand on joue contre les potes Comme ça Quand on va chez un pote C'est vrai que c'est pas du tout La même chose Voilà on peut lâcher Une petite roulette Ou autre Mais on va pas lâcher ce qu'on lâche Sur fut Ça c'est évident Par contre quand on joue sur fut Contre un pote Alors là oui on peut lâcher Ce qu'on lâche En ligne Comme ça Mais c'est vrai que c'est C'est beaucoup plus dur Y'a rien à dire Donc là dommage J'aurais pu mettre un petit cinquième Donc ouais c'est pas Faut pas se mentir Fut est plus facile Beaucoup je dirais pas Mais est plus facile que Que pardon Que les autres modes de jeu Donc le mode de saison normale Ou autre voilà Après c'est sûr qu'il y'a aussi des choses Comme dribbler un bot Le truc que j'arriverais jamais à faire Donc là dommage Makai qui se fait recontrer Voilà Donc par exemple On veut dribbler un bot Donc ça Donc l'ordinateur Ça bah j'ai J'ai la technique pour le dribbler Comme ça mais pas Voilà j'aime pas J'aime pas C'est nul Franchement c'est nul Ils se lancent pas Ils se lancent pas C'est le truc Voilà qui différencie Qu'on va pas faire de skills Tout simplement En Contre l'ordi Et puis c'est ça qui est bien C'est ça qui est pas mal C'est que voilà Nos clips On les rentre pas Contre l'ordinateur Parce que là Un gars qui ne connait peut-être rien à FIFA Il va se dire Oh bah c'est tout simple Tu joues contre l'ordinateur Tu mets amateur Ah bah non Je vous dis que C'est presque plus dur Honnêtement de dribbler un gars Un ordinateur en amateur Que l'ordinateur en légende Parce que tout simplement Pour dribbler il faut que l'adversaire se lance Et si vous avez déjà joué en amateur Au moins une fois Faites pas les gars Genre moi Non direct les gens Je suis sûr que vous avez déjà joué au moins une fois Et que vous essayez de les dribbler Vous verrez bien tout simplement Qu'ils se lancent pas Ils se lancent pas Vous voulez faire comment ? Vous voulez dribbler comment ? Quand l'ordinateur ne se lance pas ? Quand l'adversaire ne se lance pas ? C'est très très dur Ça m'arrive rarement Sur le PSN Donc en ligne De tomber contre un adversaire qui ne se lance pas C'est extrêmement chiant Quand je tombe dessus C'est vraiment chiant Vous pouvez rien faire Moi en général Ce genre de joueur C'est tout simple Vous lui en mettez Un ou deux goals Et je peux vous dire Qu'il commence à se lancer directement Pour revenir Revenir au score C'est ça C'est ça qui est pas mal Voilà Donc là magnifique Makai Mais de moi j'ai hyper la balle Donc ce petit Makai qui m'a vraiment impressionné J'aimerais vraiment bien le tester en AG ou AVG A part cette frappe Qui est partie Je ne sais pas où Voilà Mais voilà Comme je l'ai dit Jouer contre l'ordi Voilà C'est C'est nul tout simplement C'est nul Y'a rien à dire On peut pas Donc ce qui dit qu'on peut On peut pas vraiment faire On peut pas vraiment tricher On peut pas vraiment faire des clips fake Le seul moyen je dirais Si on veut vraiment aller chercher loin C'est de jouer contre un pote en ligne Mais encore même là Ça changerait rien Parce que vous allez dire quoi Ouais lance toi pas Ça se verrait Ça se verrait qu'il va pas appuyer sur rond Ou je sais pas quoi Donc c'est pas comme sur d'autres jeux Ou si vous voulez faire des clips Bon je vais prendre l'exemple hein Call of Duty Là c'est tout simple hein Exemple Bah les trick shots Voilà C'est pas dur hein Le mec il reste en bas L'adversaire Voilà c'est fini Là j'en mets un petit cinquième Un petit dégueulasse Voilà mais Voilà Je pars tout seul Je voulais faire une grande ouverture du pied C'était Malbrandt Oui c'est Malbrandt qui part Malheureusement le gardien l'arrête Et là Oh putain j'arrive jamais Voilà Shikawi pardon Qui vient la mettre tranquillement Voilà Donc là mon adversaire Qui n'a toujours pas quitté au passage Donc voilà voilà Donc on arrive à la fin du match Je gagne quand même sur un score très lourd Ça faisait longtemps que j'en ai pas mis un Un autre temps grand Voilà Donc Malbrandt Charmiti Russell Ovusu Et Shikawi Et j'arrive jamais Shikawi Voilà j'avais toujours Shikawi Pour les goals Donc homme du match Vintra Bizarre J'ai pas compris pourquoi Mais homme du match Voilà Vintra Vintra Et je crois tout simplement que je vais Envoyer un message à mon cher A mon cher adversaire Voilà Ouais voilà Je vais lui envoyer un petit message normal Normalement Voilà je vais lui envoyer un truc Genre tu rage En anglais Voilà Donc sur ce moi je vais vous laisser Je vous dis à la prochaine Pour euh De nouvelles vidéos Allez Bye tout le monde Bye tout le monde